Musique de générique Tu vas aujourd'hui, il y a du vent ! Oh, dans le champ, bah super ! Ah bah non, ah bah si, il y va ! Il est pas dans le champ ! Il est où ? Tu l'as trouvé ? C'est lui ! Ouais, c'est lui ! Bah comment il va revenir ? C'est le voilà ! Super, moi je comptais le brosser ça, de toute façon ! Salut tout le monde, je vous reprends aujourd'hui, on est mardi, donc le lendemain, eh bien, le dernier vlog, tout simplement ! Je l'ai monté du coup à 53 minutes, je crois ! Et bah, on parle beaucoup ces derniers temps ! Bah du coup, celui-ci, je vous promets, sera beaucoup plus court ! J'aime pas faire des trop longs vlogs, parce que j'ai pas envie de vous perdre en cours de route, n'est-ce pas ? Et puis au bout d'un moment, j'ai toujours l'impression de parler un petit peu pour rien dire ! Je préfère faire des 2, 20, 25 minutes, c'est toujours mieux ! Ouais, du coup, hier finalement, j'ai dit que je voulais lire un manga, j'en ai descendu un, j'ai descendu le tome 8... Non, le tome 8, j'ai déjà lu ! Le tome 9 de Perfect World ! Et puis finalement, je l'ai pas lu, parce que le montage a pris beaucoup beaucoup de temps ! Je pensais bien, j'avais 1h15 à la base de vidéos, j'ai réussi à minimiser en 53 minutes ! Donc ça a pris énormément de temps de monter ! Et aussi, quand mon copain est arrivé, enfin j'avais toujours pas fini de monter, mais on a regardé quelques petits trucs ensemble, on a été promener le chien, on s'est lavés, et après on a commencé à regarder le labyrinthe, donc le premier ! On l'avait vu tous les deux, moi j'avais vu au cinéma, puisque forcément j'avais lu la série que j'avais beaucoup aimé ! Et du coup là mon copain me fait ce matin, on a dû télécharger finalement le 2 et le 3 aussi, je me suis dit bah moi je sais pas pourquoi on va télécharger que le 1, donc on va essayer peut-être de... je sais pas si c'est vraiment de l'adobe ! Mais je vais essayer du coup cet après-midi quand même de télécharger le 2 si je peux, parce que le réseau est quand même bon ici, donc il y a la fibre, donc on va essayer ! Ouais donc j'ai pas lu, je voulais lire ce matin, j'ai toujours pas fait ! Parce que j'ai mis du coup le vlog en ligne, donc là il sera mis à 16h, je trouve que c'est une bonne heure 16h ! Il dit au pied, les gens finissent le boulot vers 18h, donc ce sera mis un petit peu avant, et puis comme ça au moins pour le mercredi matin, si vous travaillez pas, vous voyez des choses comme ça, ou si vous venez pas court, et ben vous pouvez regarder le mercredi matin le petit vlog, le petit vlog... le vlog ! Voilà ! Et du coup ce matin on a été promener le chien, et comme vous avez vu, on a trouvé un bâton, le chien a d'enjeu avec les bâtons, donc on a lancé le bâton, mais parfois le bâton tombait dans les champs, et il allait le récupérer, et du coup à un moment il est tombé dans les champs de blé, et le chien est plein de petits épicotes simplement, donc là ma mission est donc de brosser le chien ! Mon copain me disait, ben lave-le en même temps, mais vu le temps, je me dis que non, parce que là il est 13h35, et je sais pas si le chien va mettre... il séchera pas rapidement d'habitude, enfin quand je viens ici pour regarder le chien, je le lave dehors, il y a un jet d'eau en fait, où l'eau est pas tellement froide, du coup on le lave là, dehors, on le rince, et puis on le laisse une heure dehors, et puis en fait il est sec. Mais là, le temps est pas tip top, les nuages sont bien gris, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce ciel dégueulasse ! Et le vent va avec, donc je vais quand même brosser le chien dehors, mais je vais essayer de pas m'envoler. J'ai vu qu'Adrien a laissé un sweat sur une chaise, je pense le prendre, parce que là j'ai un petit truc à ma mère, c'est une sorte de petit gilet un peu sweat quand même avec une capuche, mais il descend pas assez bas je trouve, et du coup je vais vraiment m'équiper pour aller brosser le chien dehors, parce que là avec le vent, j'ai pas envie de tomber malade ou quoi que ce soit. Donc bon, je vais aller chercher le chien, là il est en haut, il fait le garde, il fait le guet à sa fenêtre, comme mon copain est parti, genre triste. Dès qu'on met les baskets, il pense qu'on va aller le promener, donc forcément, il est en mode, oh super joie, il a vu que moi je mettais pas mes baskets, il me regarde en mode, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là quand il fait mon copain partie, il fait ok, ils font le même coup qu'hier, elle est le reste, on va rien faire, et lui il s'en va. Donc voilà, écoutez, mission brossage et série ou film, voilà mon après-midi très très chargé. C'est vrai, je viens de me souvenir aussi, je voulais vous parler, en fait avec, là j'ai fait ma miniature pour le vlog, et je trouve qu'avec le site que j'utilise, qui est donc photor.com, Alors j'ai de plus en plus de, comment dire, comment on appelle ça ? Oui, tout ce qui est images à rajouter, genre des petites fleurs, des trucs comme ça. Maintenant, ils mettent un diamant, et il faut payer 3, enfin on veut dire environ 4 euros ou 4 dollars, je sais plus, par mois, et moi j'utilise que ce qui est gratuit, et j'en ai de moins en moins. Du coup, je me demande, parce que j'aimerais vraiment pouvoir harmoniser, en fait, les photos, puisque j'inclus des photos sur le fond, des miniatures pour mes vlogs, et du coup je mets des petites fleurs, des choses comme ça, pour essayer de voir que ça ne tranche pas trop entre les deux images, mais j'en ai de moins en moins sur ce site. Alors est-ce que vous ne connaîtriez pas un site, justement, gratuit, qui propose beaucoup, voilà, de petits décors, de choses comme ça, que je pourrais mettre sur mes miniatures, pour harmoniser, en fait, et que ça fasse joli, parce que ce site-là, je l'aime beaucoup, parce qu'il est hyper facile d'utilisation, mais il y a de moins en moins de décors et de choses gratuites, en fait, dessus. Plus de la moitié, maintenant, c'est payant, donc ça saoule un peu, donc j'attends vos conseils si vous avez quoi que ce soit. Je sais que certains utilisent Photoshop, mais alors moi, c'est même pas la peine, je crois que ça, c'est même pas la peine. C'est pour ça que j'aime bien utiliser quand même des sites en ligne, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'attends vos conseils si vous en avez, voilà, des sites ou des choses comme ça. Donc moi, je vais aller promener, non, je vais aller brosser le chien, il m'a vu mettre les baskets là, du coup, il s'est dit, on va se promener, il est descendu direct. Et puis, non, bon, voilà, il est sur son tapis, il a l'air un peu triste, et quand il va comprendre que c'est pour le brosser, nous allons nous battre, à mon avis. Oh là là, oh là là là... C'est ce qu'on fait ? C'est une grande pointe ! Et voilà ! C'est fini ! C'est rapide hein ! Oui c'est rapide ! T'es content ? T'es tout propre ! La torture les poils ! Je vous reprends car je viens du coup de lire et de finir le tome 9 de Perfect World. Il était parfait ! Ce tome était parfait ! Trop bien ! Et bien il y a un tome 10 puisque je l'ai acheté et je me demande en fait sur quoi ça peut être parce que j'aurais aimé que ça se finisse comme ça. En fait cette fin là était bien ! Vraiment bien ! Donc après est-ce que ça va être du coup des petits moments de vie, des choses comme ça dans le tome 10 ? Alors oui ça pourrait être agréable de voir ce qu'il peut faire à deux, tout ça, ça peut être vraiment cool ! Et je trouve les couleurs de la couverture magnifiques ! Avec le rose là comme ça dans ses cheveux, le vert un peu bleuté, enfin j'adore ! Elle est trop trop belle cette couverture ! Vraiment ! 8 avait vraiment fait repartir le truc ! Alors là le 9 est trop trop bien ! Donc voilà ! Si vous n'avez pas encore commencé cette série, elle est géniale ! On apprend tellement de choses sur le handicap ! En tout cas le handicap moteur ! Sur ce que les personnes qui sont du coup en situation de handicap doivent vivre tous les jours ! Que ce soit à l'extérieur, chez eux, à l'hôpital, enfin dans plein plein de situations, au travail, dans leur vie sentimentale ! Qui est du coup plus compliqué forcément à gérer que pour une personne sans mobilité réduite ! Et vraiment c'est super bien quoi ! Et j'aime trop parce qu'on voit en fait les deux côtés ! Même si on est plus avec Kawana qui est donc la fille ! On voit quand même les côtés de Yukawa qui voilà en tant que handicapé moteur doit surmonter beaucoup beaucoup d'épreuves ! Et du coup voilà ! C'est un très beau manga ! Il est excellent ! Et du coup j'ai hâte de lire un tome 10 ! Je ne vais pas le lire aujourd'hui parce que je voudrais pas... J'aime pas lire souvent des mangas à la suite ! Ça me bourre un peu on va dire ! Même si j'aime beaucoup je préfère attendre un petit peu ! Soit demain ou alors après demain ! Je sais pas ! On va voir ! La gaffe si demain je peux lire deux mangas ! Je vais me faire rire ! Donc voilà ! Il est terriblement bien ! J'étais en train de me dire d'ailleurs ! Quand je lisais ! Je l'ai remarqué en fait quand j'ai fait mon montage ! Attends je vais le poser là ! Quand j'ai fait mon montage de vlog ! Je vous ai parlé du coup des trois mangas que j'avais lus ! Et en fait juste avant ! Il y a l'update lecture justement qui est sorti ! Alors au moment où j'ai tourné le vlog, l'update n'était pas encore tourné ! Mais je me suis rendu compte en fait que c'était un peu doublon ! De parler de mangas dans le vlog et dans l'update lecture ! Sachant que vous êtes moins sensibles au manga, je l'ai déjà dit sur ma chaîne ! Qu'à des bouquins, des romans quoi ! Ce que je peux tout à fait comprendre évidemment ! Du coup je me disais que finalement si je les lis durant mes vlogs ces mangas ! Je vais peut-être pas en reparler dans les update lectures ! Je vais peut-être juste en parler durant mon vlog ! Décrire ce que j'ai ressenti ! Et bah comme je vous fais là quoi ! Ce que j'ai ressenti ! Et voilà ce que j'en ai pensé ! Tout ça tout simplement ! Surtout que voilà des mangas ça se dit très vite ! Donc faire un update dessus c'est assez compliqué ! Parce qu'on peut très vite spoiler ou quoi que ce soit ! Tandis que là le vlog vous passez le moment où j'en parle ! Et puis c'est tout quoi ! Je me dis qu'à la rigueur c'est peut-être plus facile ! Et j'ai l'impression... En tout cas mon dernier... Je sais pas si c'est justement parce qu'il y a des mangas ou quoi ! Mon dernier update lecture je trouve qu'il n'a pas... Je sais pas dire fonctionné ! Mais il n'y a pas eu le même engouement que ce qu'il y a d'habitude ! En moyenne j'ai on va dire 500 vues sur les updates ! Et là j'ai même pas dépassé les 300 vues je crois ! Peut-être à 250 en tout cas dans le genre ! Et j'ai genre 7 commentaires ! Donc ouais j'étais un peu déçue forcément ! J'ai tourné cette update lecture dans la chaleur ! Sous les spots ! Et puis bah si je fais des update lectures c'est pour que la plupart des gens les voient ! Enfin je veux dire c'est un peu la base de booktube ! C'est donner son avis sur des lectures ! Et du coup ça m'a... Là que quand je lisais mon petit manga là ça m'a un petit peu... Je sais pas j'ai réfléchi à ça et ça m'a pas envie de dire chamboulé ! Mais ouais j'y ai pensé ! Je me dis bah c'est dommage finalement ! J'ai l'impression que vous préférez mes vlogs aux updates ! Alors qu'à la base bah c'est plus les updates quoi qu'il y a sur la chaîne ! Mais bon c'est vrai que dans les vlogs je parle également de mes lectures ! Donc je comprends aussi même si j'en parle moins ! Voilà ! Donc j'espère que pour le prochain update il y aura un re-engouement ! Je ne sais pas si ça se dit du coup pour les vidéos et pour les avis ! Voilà après je sais pas si c'était parce qu'il y avait des mangas ! Est-ce que parce qu'il y avait de la jeunesse dedans ! Mais j'ai l'impression que sur la miniature on voit pas tellement en fait les titres des mangas ! Les titres des bouquins que je vous présente ! Donc je sais pas ce qui fait ou non le succès des updates lecture ! En tout cas pour le moment je n'ai pas encore découvert le secret ! Alors pour le moment j'ai découvert le secret d'absolument rien sur Booktube et sur Youtube ! On patauge ! Même si bon bah c'est vrai que j'ai gagné quelques abonnés ! D'ailleurs je vous remercie et vous êtes bienvenue au nouveau ! Ça fait toujours plaisir de voir quand même le chiffre grimper petit à petit ! Je me dis qu'on me voit un petit peu de plus en plus et ça fait du bien ! Et du coup voilà je m'investis toujours un petit peu plus du coup dans les vidéos ! Donc voilà ça donne encore un peu plus envie ! Mais ouais du coup l'update là ça m'a... Quand j'ai vu le chiffre je me dis que c'est bizarre ça progresse pas ! On est quand même mardi ! D'habitude il y a au moins autant ! Donc bon bah c'est tout ! On verra ! Du coup votre prochain update ce sera d'ici 2 ou 3 semaines je pense ! Entre 2 il y a le book haul ! J'essaierai de faire peut-être une sorte de pâle de lecture été ou un truc dans le genre ! A voir ! Je voudrais pas faire de doublons non plus sur la chaîne avec trop de pâle et trop de même auteur ! Un truc comme ça ! On verra ! Je réfléchirai du coup à une petite vidéo qui pourrait être un petit peu sympa ! Bah du coup là oui j'ai répondu aussi aux commentaires bah du coup de la petite lecture ! Ca a été rapide ! D'habitude je mets presque une heure à répondre à vos commentaires parce que j'en ai allé entre 15 et 20 ! Et là qu'il y en avait que 7 ! C'était très rapide ! Et j'ai dit oui ! Certains d'entre vous me mettent aussi des commentaires sur Instagram mais par rapport aux vidéos YouTube ! Et c'est ce que je dis souvent à ceux qui le font c'est que j'oublie ! Je lis vos commentaires enfin ce que vous me laissez en message sur Instagram ! Et il suffit que je fasse quelque chose en même temps ! Après en fait j'oublie ! Insta me dit pas genre t'as pas répondu aux messages ! C'est vrai que comme ça concerne la vidéo je sais même pas pourquoi vous venez sur Insta pour m'en parler ! Peut-être que vous vous sentez peut-être plus proche de moi sur Insta, je sais pas ! Mais à la rigueur c'est mieux dans un... les prochaines fois de faire du coup le commentaire sur YouTube ! Parce que je suis sûre d'y répondre ! Là j'ai répondu à un commentaire qui datait de je crois d'il y a une semaine ! Parce que je l'avais oublié ! Je me suis dit d'un seul coup c'est vrai que je réponds à mes commentaires sur YouTube ! Attends j'en avais... j'avais pas eu un message par rapport à une vidéo sur Insta ! Et je remonte je fais oh oui ! Donc je réponds hein ! Ne vous inquiétez pas ! Mais c'est vrai que je préfère quand même si ça concerne une vidéo YouTube que ça soit mis sur YouTube ! C'est toujours mieux ! Parce que sur Instagram... enfin c'est pas que je dissocie Instagram et YouTube ! Mais la seule chose que je fais sur Instagram par rapport à YouTube c'est dire s'il y a une vidéo qui va sortir ou non ! S'il y a un changement de truc voilà ! Si j'ai envie d'en parler ou pas ! Mais c'est vrai que sinon les deux sont pas vraiment trop associés quoi ! Donc voilà ! C'est juste pour la prochaine fois ! Je préfère qu'on mette les commentaires par rapport à des vidéos sous YouTube ! Voilà ! C'est plus sympa ! Et puis comme ça en plus ça rentre dans l'algorithme aussi pour... Peut-être que j'ai plus de visibilité ! C'est peut-être juste un commentaire mais finalement vous voyez ! Des fois ça peut changer comme ça ! J'ai envie de vous dire aujourd'hui je suis dégueulasse quoi ! Vraiment ! Avec mon délème dans les cheveux ! Mais en même temps c'est pratique ! Il m'en faut de rien pour chez moi parce que je suis... On va dire bouclée ! A peu près ! Frisée, frisotante, endurante, tout ce que vous voulez ! Mais j'ai toujours des petits cheveux là ! Qui ne poussent pas ! Ils ont décidé on atteint une certaine longueur et ensuite on ne pousse plus du tout ! Comme ça on t'emmerde bien ! Et du coup j'ai plein de petits cheveux là comme ça tout autour de mon crâne ! Surtout au dessus des oreilles là ! J'ai des touffes ! J'ai des pattes ! Et du coup je me dis que là j'ai pris ça dans le tiroir de ma mère ! Et vu que c'est cool en fait de mettre un diadème ! Donc il faut que je m'achète un diadème ! Retour à l'enfance ! On met des diadèmes ! Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui ! On est jeudi, je voulais vous reprendre hier ! Et finalement en fait ma soeur est venue avec les petits pour récupérer des affaires ! Du coup on a fait des crêpes tout ça l'après-midi ! Et après le temps d'aller promener le chien et ben il était tard ! Donc voilà je vous reprends aujourd'hui pour un tout petit passage de vlog ! Du coup oui j'avais dit que je voulais lire des mangas ! Et puis finalement j'ai commencé le Agatha Raisin du coup le tome 11 qui est l'enfer de l'amour ! Toujours de MC Beaton ! J'ai commencé du coup mardi ! Oui je l'ai commencé mardi un tout petit peu ! Et mercredi bah j'ai pas lu ! Et là j'ai prolongé un peu, je suis à 130 pages ! J'ai l'impression que je n'avance pas ! Comparé à d'habitude où je lis très très vite l'Agatha Raisin ! J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus long ! Il y a 350 pages ! Peut-être aussi là-dessus, enfin sur celui-ci en tout cas ! D'habitude on a toujours en fait un meurtre et Agatha va avoir envie de s'en mêler et de résoudre l'affaire elle-même ! Voilà ! Parce que c'est passé dans un village voisin ou des choses comme ça ! Souvent en fait elle est un peu mêlée à l'affaire ! Elle est un peu en mode Hercule Poirot et Miss Marple ! N'importe où elle est les gens meurent ! Et là en fait on a à faire une disparition ! Et je suis à 130 pages et bon bah ça a déjà un petit peu commencé les recherches pour Agui ! Mais je le trouve un peu lent, je sais pas ! Du coup j'espère que le reste du bouquin va pas être aussi lent ! J'aurais aimé le finir aujourd'hui mais bon là il me reste 220 pages du coup à lire ! Mon copain rentre dans une demi-heure donc si j'atteins la moitié c'est bien ! Essayez d'atteindre au moins les 170 pages ce serait bien ! Je serais presque à la moitié du coup ! 180 pages du coup il faut encore ! On a beau être à la campagne il y a quand même des motos ! Là j'ai accès à une motocross ! Voilà toujours un petit plaisir quand même ! Donc voilà je vais essayer de continuer à lire ça ! On a commencé aussi depuis hier ? Je sais plus ! Ou mardi peut-être ! Une nouvelle série avec mon copain c'est Penny Dreadful ! Mais pas le Penny Dreadful la série de base ! Qui est d'ailleurs excellente ! Si vous n'allez pas regarder il faut regarder Penny Dreadful ! Si vous aimez tout ce qui est un peu le côté mystique, vieille Angleterre tout ça ! Vous allez adorer ! Si vous aimez Eva Green, Josh Hartnett, vous allez adorer ! Et en tout cas en fait ils ont fait une sorte de spin-off on va dire ! Donc c'est quand même un petit peu avec la série ! Mais bon je trouve que... Il y a juste le côté genre mystique qui reste ! Du coup c'est Penny Dreadful ! Mais c'est The City of Angels ! Donc la cité des anges ! Donc ça se passe à Los Angeles ! Dans les années 30 ! Juste avant la seconde guerre mondiale ! Donc on sent que... Mais aux Etats-Unis ça commence à chauffer ! Il y a quelque chose qui se passe là ! Et en fait ça va être ça ! On a une enquête principale ! Et une sorcière qui chauffe un peu les gens ! Tout simplement ! Donc franchement c'est pas mal ! On a déjà regardé 3 épisodes ! On a téléchargé le 4 et le 5 pour cet après-midi ! Et on va peut-être en télécharger un pour ce soir ! Pour le moment en tout cas la première saison à 10 épisodes ! Les épisodes c'est environ 55 minutes, une heure ! Ça dépend ! Mais franchement... J'aime beaucoup ! C'est pas encore doublé ! C'est que en sous-titré ! Mais c'est vraiment pas mal ! Donc on arrive à bien suivre tout ça ! Et je suis plutôt intriguée de voir ce qu'il va se passer ! Enfin voilà ! Franchement... Pas mal ! On a aussi regardé... Finalement on a regardé les 3 ! J'ai aimé Eastrunner Labyrinth ! Mon copain en fait n'avait jamais vu le dernier ! Et même le deuxième n'était pas sûr de l'avoir vu ! Et il l'a bien aimé ! Donc je suis contente ! J'ai encore pleuré comme d'habitude à la fin ! Forcément mon personnage préféré s'en va ! Enfin s'en va ! Il nous quitte ! Donc je... Je pleure ! Et voilà ! J'ai beaucoup aimé ! Et ça m'a trop donné envie de relire les bouquins, de relire la série ! Je crois que j'avais déjà revu la série ! Pour essayer vraiment de bien comprendre tout ça avant... Avant de lire les Avant le Labyrinthe ! Et il m'en reste un des deux en fait ! Le tome 2 de... Enfin c'est compliqué ! Le tome 2 du préquel Avant le Labyrinthe ! Et je n'ose pas le commencer parce que je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans le premier tome ! Mais je crois que ça n'a rien à voir ! Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ! Dites-moi si c'est vraiment... Si le Avant le Labyrinthe tome 1 a à voir avec le Avant le Labyrinthe tome 2 ! Mais ouais il faudrait que je lise quand même parce que ça va faire 3 ans peut-être je crois ! Parce que depuis sa sortie que je l'ai dans ma palle ! Il serait temps ! Et du coup ouais de... Bon il va pas arrêter de passer avec sa moto là ! Les gens n'ont que ça à faire ! C'est impossible ! C'est encore un jeune hein ! Qui sait pas quoi ! Je râle mais bon ! Donc oui ça m'a donné en tout cas envie de relire la série ! Donc je me disais... Je vais peut-être quand même reflonger dedans ! Voir un petit peu ! Peut-être aussi au tome 1 ! Et du coup celui-là à la suite ! Si ça va vraiment à voir ! Sinon je dirais que celui-là ! C'est tout ! Maintenant on a été faire des courses ! Avant on a été rapide ! Je vous avoue que... Je vous l'ai déjà dit mais j'ai pas envie de partir ! Je suis bien ici ! Bon à part les motocross qui passent ! Et de temps en temps comme il y a le parc devant il y a des jeunes qui squattent ! Hier soir ils ont squatté ! Enfin j'ai dit des jeunes ! Mais avec mon copain on s'est dit qu'ils devraient être plus vieux que nous ! Donc on a 25 ans ! Ils avaient je sais pas entre 27 et 30 ! Et je me suis dit à cet âge d'être tu squattes pas ! Tu zones pas sur un truc comme ça ! Je trouvais ça vraiment bizarre ! Enfin je sais pas ! Normalement t'as ta maison ou ton appartement ! Enfin t'as quelque part où crécher ! Et ils vont inviter tes amis ! Tu vas pas euh... Sur une place ! Pour voir... Je sais pas ! Je trouvais ça vraiment bizarre ! Du coup ils nous ont un peu dérangés quand on regardait un épisode ! Il y a eu de la musique ! Je me disais bon si d'ici une demi-heure Donc il sera 22h ! Ça continue la musique ! Je vais aller péter un câble ! Mais c'est bon ils ont arrêté la musique après ! Mais ils ont continué quand même à être là ! Mais ça les a pas entendus ! Mais je comprends pas du tout les gens qui zonnent comme ça dans les villes et les villages ! Pour moi passé 17 ans, passé 18 ans ! Enfin une fois arrivé à la fac en fait ! En études supérieures à la base ! T'as plus à traîner comme ça dehors ! Donc je comprends pas ! Ce que je disais ce matin encore à mon copain ! Je pense que je suis une jeune vieille ! Je n'ai jamais aimé sortir dans des boîtes de nuit ! Je n'ai jamais fait ! Je n'ai jamais aimé aller à des soirées ! C'est vraiment pas des choses que j'aime faire ! J'ai jamais aimé zoner dehors ! J'ai jamais eu envie de faire ça ! C'est fou ! Moi si j'aime aller quelque part ! C'est avec mes amis dans un bar ! Comme ça tu sais qu'il y a peut-être un tout petit peu de musique ! Peut-être un petit peu de brouhaha ! Mais tu peux t'entendre, discuter et tout ça ! Genre je ne comprends pas ! Je vous dis, je suis peut-être vieille, je ne sais pas ! Mais pour moi une bonne soirée c'est pas avec trop de picole et puis du son à fond ! Ou alors aller zoner dans des villages ! Je me souviens totalement du sujet ! On parlait des bouquets et des films ! Et je vous parle des zonages ! C'est tout moi ça ! Sinon je suis super bien ici ! Donc on va voir peut-être que ma soeur va prendre le relais la semaine suivante ! Si son mari a envie de venir également ! Du coup avec les petits on disait que la campagne ce serait bien pour eux ! Comme ça ils pourraient surveiller le chien, ils ne seraient pas tout seuls ! Même si ma mère a une voisine qui vient sortir le chien deux à trois fois par jour ! C'est quand même lui qui a une présence ! Et puis bah peut-être que moi je reviendrais la dernière semaine ! Je ne sais pas encore ! Parce que je ne sais pas quand est-ce que je commence à travailler ! Normalement là on est début juillet ! Ma chef devrait me contacter ! Mais je ne sais pas, j'attends toujours ! Pour avoir une date du coup pour commencer ! Ce serait bien, ce serait plutôt sympa ! Ouais vroum vroum ! Bah bah oui vroum vroum ! Ça vous voyez je ne comprends pas ! Aller faire des tours dans un village ! Pourquoi tu fais des tours de motocross dans un village ? T'es une motocross, tu vas dans les bois, tu fais des parcours, des trucs comme ça ! Mais il faut des vroum vroum ! Il faut des tours ! Je ne comprends pas ! Mais ça je dis ça c'est vraiment un truc de garçon ! Certaines filles doivent aussi peut-être aimer le faire ! Je ne comprends absolument pas ! Aimer faire du bruit avec un moteur ! Le principe ! Je vois pas ! Je comprends pas ! C'est comme pourquoi maintenant ils nous font des voitures de plus en plus puissantes ! Alors qu'on réduit de plus en plus sa vitesse ! Je ne comprends pas non plus l'intérêt ! Donc tu peux du plus pour aller moins vite ! Bah voilà ! C'est super ! Donc voilà ! Mon copa va bientôt rentrer ! Je vais arrêter de blablater parce que finalement il va être long mon vlog ! Si on met toutes les petites parties ensemble là ! On est à passer 20 minutes je crois au moins ! Et ouais du coup je suis deg pour la guitarraison de mettre autant de temps à lire ! Je voulais vraiment profiter et réussir à vraiment rocher dessus ! En fait je vous avoue que depuis que je regarde les vlogs de Stéphanie ! Donc de Piketty Booking ! Je vous parle beaucoup d'elle en ce moment ! Mais j'aime beaucoup ses vlogs et j'aime beaucoup ses vidéos ! Voilà ! Même si on n'est pas forcément la même chose ! Enfin totalement ! C'est à dire qu'à la plus de jeunesse ! Mais après c'est vrai qu'on lit à peu près la même chose au niveau thriller tout ça ! Voilà ! Elle me donne tellement envie de beaucoup lire en fait ! Parce que je la vois et elle peut nous présenter des fois 10 bouquins en une semaine ! En un vlog ! Et on a 6 bouquins minimum ! Et moi j'arrive pas à finir un mois de Agatha Raisin de 300 et quelques pages en 2 jours ! Je n'y arrive pas ! Et elle elle peut te lire ça en une après-midi ! Et moi j'y arrive pas ! Mais là j'arrive pas à rentrer dedans ! Je sais qu'une fois j'ai déjà lu un Agatha Raisin en une après-midi ! Je l'ai déjà fait ! Je le sais que j'en suis capable ! Mais là j'arrive pas bien à rentrer dedans ! Je sais pas je trouve Agatha vraiment... Je sais pas c'est pas qu'elle a changé ! Mais j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus aigrie ! C'est bizarre ! Mais dès qu'elle voit une jolie femme elle ne peut pas s'empêcher de la critiquer ! De penser que... Bah qu'elle fait ça pour attirer les hommes et les nanas ! Parce qu'elle en fait on sent que derrière aussi elle se sent elle-même vieillir ! Elle sent qu'elle attire plus forcément non plus la jante masculine ! Et les mouches sont agassantes ! Et ouais on la sent un peu aigrie mais en même temps son compagnon ! Son ami qui l'aide des fois dans les enquêtes Charles ! Et pas non plus pour aider non plus ! Il y a mieux aussi enfoncer le clou ! Et tous les deux... Des fois ils me... Je sais pas c'est un petit peu agaçant ! Mais c'est peut-être pas ça que j'aurais dû lire ! Ah voilà du coup je vais quand même essayer comme je vous dis D'aller au moins aujourd'hui jusqu'à la moitié ! Et si je le sens pas trop ! Je vais arrêter et je vais lire mes mangas ! Et je le reprendrai une fois arrivé chez moi ! Ou je rusherai un peu sur le reste ! Et en même temps... C'est ça je pense qui me ralentit également ! C'est que j'ai en tête depuis que j'ai fini The Lying Game ! Donc de Sarah Shepard le tome 2 ! J'ai envie de lire la suite ! Mais je ne l'ai pas sur moi ! J'ai le tome 3 dans ma palle ! Qui est donc à combien de kilomètres ? Je lis de la jeunesse ! Et ouais j'ai extrêmement envie de le lire ! Donc une fois arrivé chez eux mes cheveux sont agaçants ! Comme ça j'aime pas ! Mais là ils sont chiants aussi ! Ils sont chiants partout ! Ouais donc peut-être que ça me fait renouer avec le style de la jeunesse ! Et que quand je vous présenterai ma palle jeunesse ! Et bien j'aurai envie du coup d'en lire ! On sait jamais ! Et également oui en parlant de palle ! J'ai envie de faire... J'ai vu ça enfin certaines le font sur Instagram ! Un bilan de mi-année ! Mais je sais pas encore comment le faire en mode... On va dire un peu tag avec des questions ! Et j'y réponds et je vous montre le coup de coeur de l'année ! La déception ! Ce qui me donne le plus envie ! Enfin vous voyez je sais pas ce qui m'a par exemple le plus émue ! Ou des choses comme ça ! Donc aux réponses aux questions je vous montre un livre ! Ou est-ce que par moi-même... Mais en même temps par moi-même je trouve ça compliqué ! Je crois que je vais vous faire un petit tag ! J'ai été chercher un petit peu voir d'ailleurs ! Galéane a fait... C'était l'année dernière je crois un tag justement comme ça ! Avec des questions ! Je vais peut-être le reprendre ! Elle avait repris A ! Je sais plus trop qui ! Je trouvais que les questions étaient pas mal ! C'était plutôt pertinent ! Et ça touchait à pas mal de trucs ! Donc d'ailleurs je vais peut-être faire ça sous forme de tag ! Enfin je sais pas dites moi si vous avez d'autres idées ! On ne sait jamais ! Mais du coup... Je pense d'ici 2 ou 3 vidéos ! J'aimerais bien vous faire ça ! Comme ça je serais pas trop en retard au niveau de la mi-année ! Et j'arrêterai du coup par rapport à mes lectures de fin juin ! Donc du 30 juin ! Directement ! Et je vous ferai ça ! Ça peut être sympa ! Moi j'aime bien regarder des fois des bilans comme ça ! Si je regarde pas tout le temps toutes les vidéos d'une chaîne ! J'aime bien regarder des bilans ! Même si je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui le font ! C'est pas des bilans ! En fait c'est des bilans de fin de mois ! Donc c'est des objets de lecture ! Mais les bilans de fin d'année j'aime bien les regarder ! Parce que ça peut mener justement à des idées de lecture ! S'il y a eu des coups de coeur ou des choses comme ça ! Donc je trouve ça cool ! Donc voilà ! Je pense du coup faire ça ! A mijoter là-dedans ! Je viens ici pour prendre mon goûter ! J'essaye d'ouvrir le paquet ! Et juste les petits bruits ! Monsieur était en haut ! Et il descend ! Et du coup tu vas avoir des pépites au sablé au chocolat ! Du coup tu vas en avoir ! Bah non ! C'est pas bon pour les chiens ! Non ? Non ! Peut-être que je vais t'affriordiser ! Non mais gourmand ! Non je comprends ! C'est terriblement bon ! Oh bah ! Super ! Merci Lourototo ! Bon en tout cas moi ça c'est mes gâteaux pour le goûter préférés ! Quand je sais pas quoi prendre je prends ça ! Mais alors c'est difficile de s'arrêter ! Donc là je vais essayer d'en manger que deux ! Je vais essayer ! Elle veut l'attaquer ! Elle veut lui faire peur ! Elle veut l'attaquer ! Elle veut lui faire peur ! Ça y est excité ! Alors on est vendredi ! Et je suis désolée si vous entendez ! Ma machine est en train de sécher là ! Elle est en train de dessorer du coup dans ta petite sifflement ! Du coup j'ai fini finalement ! Le Agatha Rezin du coup l'enfer de l'amour ! Et j'ai l'impression que à chaque fois je le fais ! Je vous prends en vlog ! Je vous dis que genre il y a un bouquin ! Moi finalement j'arrive pas trop à rentrer dedans ! Ou moi il m'entraîne pas autant que d'habitude ! Des choses comme ça ! Et genre je vous quitte ! Je tourne 30 pages ! Et je suis dedans ! Et bah ça la refait ! Voilà ! Donc il y a un petit peu moins addictif sur le début ! Par rapport aux autres ! Parce que je vous dis il y a une disparition ! Mais après il y a quand même un meurtre également ! On a les deux un petit combo ! Mais oui en fait c'est bizarrement le comportement de Agatha qui est un peu agaçant à force ! C'est à dire qu'au début oui c'était drôle cette petite bonne femme ! Qui... On va pas dire on voulait à la vie ! Mais vous voyez qui... Qui en démordait pas certaines choses ! Qui avait connu plein de choses ! Qui voilà voulait se faire savoir aux gens ! Et qui euh... Et m'ait donné son avis ! Enfin voilà ! Et qui remettait les gens à leur place ! Ça c'était un peu drôle ! Mais à force... Bah des fois on a l'impression qu'elle a juste envie de chercher la merde ! Je sais pas ! Et euh... Et que quand on lui répond... Non mais genre t'es sérieux quoi ! Tu me réponds ça va pas ! Alors que bah elle-même elle prend les gens un peu de haut ! Et quand on la prend elle-même de haut ! Qu'on la refout un peu à sa place ! Bah genre elle se casse quoi ! En fait en mode... En mode ok moi j'ai besoin de faire et pas toi ! Est-ce que je... J'ai aussi fait... Je me suis fait la réflexion, ça fait plusieurs fois en lisant l'Agatha que je le fais ! Mais... C'est-à-dire que quand ils vont parler aux gens que ce soit... C'est-à-dire Agatha ou avec Charles ou avec James... Euh... Les gens sont... En premier abord très gentils ! Et d'un seul coup je sais pas si c'est Agatha qui les rend comme ça ! C'est-à-dire que tout le monde en fait est détestable ! Et que tout le monde déteste tout le monde ! Et c'est vraiment bizarre ! Euh... Mais enfin bon ça après c'est le fond on va dire du truc ! Mais sinon l'histoire pour une fois... Enfin l'histoire était encore une fois plutôt prenante ! Euh... J'avais quand même un petit peu deviné qui était l'assassin... Bon pas très très tôt ! Je vous avoue que moins tôt que d'habitude ! Ah mais c'est vrai que... Avec les Agatha on est un peu menés en bateau tout du long ! Parce que eux-mêmes font plein d'hypothèses ! Et on a envie de croire à certaines ou pas ! Donc on se laisse un peu happer par ces hypothèses ! Et puis voilà qu'on réfléchit un petit moins que sur un thriller ou un policier classique ! Euh... Mais c'est toujours pas mal ! Euh... Je sais pas ! Je pense que j'enlirai peut-être un encore cette année ! Peut-être plus pour la fin d'année ! Ah mais pas tout de suite tout de suite ! Parce que voilà comme je vous dis après au bout d'un moment les comportements c'est assez répétitif ! Et euh... J'ai pas envie de me lasser de ça ! Puisque j'aime quand même... J'aime cette série quoi tout simplement ! Voilà finalement je suis contente de l'avoir fini ! J'ai réussi à grappiller du coup des chavitry hier soir en gardant un peu un film ! On a regardé Mortal Gine ! Avec mon copain ! Euh... C'était... Pas dégueu ! C'était pas nul ! Bon c'était un peu quand même du... Du vu niveau dystopie avec... L'héroïne ! Le compagnon ! Euh... Le groupe qui va aider pour euh... Arrêter le méchant ! Voilà ! C'est un peu ça ! Mais le monde est plutôt réfléchi ! C'était pas mal ! C'était un petit peu... Steampunk légèrement ! Tout ça avec les machines ! Les villes qui bougent ! Non c'était quand même pas mal ! Après ouais ! Je suis quand même pourtant de ne pas avoir été le voir au cinéma ! Un moment j'avais hésité ! Et puis je me suis dit... Au début enfin je comprenais pas ! Quand j'arrivais à bout d'un moment je me dis... Non je vais pas aller le voir ! Euh... Non je pense... Je vous regrette pas quand même de pas été... De pas avoir été le voir au cinéma ! Mon copain non plus il me l'a dit de suite ! Donc... C'était sympa ! Mais comme je vous dis voilà ! J'ai un peu lu en même temps ! Donc c'était pas non plus... Oufissime ! Je vais essayer ! Je sais pas combien de temps est dur ! J'ai vu aujourd'hui euh... Fikiti Bookin a sorti un objet de lecture ! Donc je vais le regarder maintenant calmement ! Tranquillement ! Euh... Je vais savourer le restau de mon après-midi toute seule ! Bon même s'il me reste que... 20 minutes je crois ! Elle est une de meilleures selon la route ! Ah finalement j'ai des nouvelles de ma soeur ! Elle ne vient pas la semaine prochaine ! Donc le petit toutou sera tout seul ! Je suis un petit peu triste ! Parce que j'ai pas envie de le laisser seul je vous avoue ! Euh... Il est très demandeur ! Que ce soit au niveau câlin, promenade, tout ça ! Il adore ! Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu... Bon la voisine je vous dis, l'ami de ma mère va venir le promener tout ça ! Mais bon... C'est une personne pas très très jeune non plus ! Donc euh... Elle fera moins de promenades que nous ! Euh... Mais bon... Je vais essayer du coup... A voir si je le fais ou pas ! Pour revenir quand même la dernière semaine selon euh... Euh... Je sais pas si je commence le travail ou pas ! Mais si je commence pas le travail en tout cas ! Je viendrai je pense pour tenir compagnie au toutou ! Et puis un peu nettoyer la maison avant que ma mère rentre ! Donc voilà ! Je sais pas si je vous reprends ce week-end ! Parce que mon copain m'a clairement fait comprendre qu'il ne veut pas être dans les vlogs ! Il ne veut pas qu'on voit sa tête ! Donc bon vous l'avez vu légèrement quand on se promenait le chien ! Mais plutôt de loin ! Donc de loin il accepte ! De près ! Il ne veut pas ! Donc euh... Si je filme ce sera des petits bouts à moi toute seule ! Euh... Donc voilà ! C'est tout c'est comme ça ! Je comprends tout à fait ! Et donc je respecte euh... Je respecte son choix ! Il y a des petites tomates ! Voilà ! Je vais les prendre pour ce midi ! Pour les mettre dans la salade ! Il y en a 3 ! Bon là c'est 3 déjà ! Et puis bah les autres malheureusement euh... Ha 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 ! Il y en a peut-être qui vont euh... Qui vont nourrir les oiseaux parce que... Il y aura personne ! Il faut les manger ! Ha ha ! Donc voilà ! Les petites tomates est à côté ! Et des petites fraises ! Mais bon il y a absolument rien ! Les dernières on a eu ! Et là... On dirait quoi ! Il n'y a pas de fleurs ! Je ne sais pas ! Ohlala ! Et par contre c'est du fond aujourd'hui ! C'est un truc de malade ! Voilà ! Les petites tomates ! Ouuuh ! Je vous retrouve ! Nous sommes samedi ! Donc aujourd'hui ! On a essayé de faire des pancakes ! Comme vous avez vu ! Bon je n'ai pas pu filmer la recette ou tout bien ! Parce que comme je vous l'ai dit ! Mon copain ne veut pas être filmé ! Et euh... Je ne sais pas s'il pense que j'ai genre un million d'abonnés ! Vous savez ! J'ai que 2000 abonnés ! Qu'est-ce que tu crois ? Enfin bon ! C'est tout ! Du coup j'ai un petit peu filmé ! Euh... J'ai filmé les résultats ! Mais alors je ne sais pas si c'est au fait pareil ! Donc on a trouvé une bonne recette ! Je vous en ai déjà parlé je pense en plus ! Euh... Euh... De pancakes ! Euh... Et alors les premières fois où on l'a faite ! C'est-à-dire une fois on l'a fait chez mon copain ! Une fois moi je l'ai fait toute seule chez moi ! Ça s'est très bien passé ! La recette était bien ! C'était bon ! Ils étaient énormes les pancakes ! Et depuis ! Nous n'arrivons plus à refaire la même recette ! Je trouve ça incroyable ! Est-ce que vous ça vous le fait ou pas ? Des fois avec des trucs comme ça ! Où la recette vous la connaissez ! Les quantités sont exactement les mêmes ! Vous faites exactement les mêmes ! Et ça ne fonctionne pas ! Et c'est... Je comprends pas ! Du coup je pense que c'est la dernière fois qu'on va faire cette recette ! Euh... Et on va faire comme d'habitude à l'américaine la prochaine fois ! Où on bat les blancs en neige ! Avant pour ensuite les incorporer à la recette ! Euh... Donc voilà c'est juste la parenthèse pancakes ! Et aussi je suis très contente ! J'ai finalement... Vous avez dit que voilà j'avais envie de lire le tome 3 de The Line Game ! Donc de... Sarah Shepard ! Euh... Et que bah comme j'étais pas chez moi je l'avais pas ! Et finalement tout à l'heure j'ai été refaire un petit tour sur internet ! Si j'ai réussi à le trouver gratuitement en ebook ! Donc je suis très contente ! Je vais le commencer tout à l'heure ! Il faut juste que je retrouve ma liseuse ! Je ne sais pas où je l'ai mise ! Hum... Mais j'ai problème ! Ah sinon j'ai lu également le tome... Euh... Je vais aller le chercher ! Ah bon je l'ai commencé hier ! Et je l'ai fini ce matin ! Oui ce matin ! Euh... Juste le tome 5 du coup de Blue Exorcist ! De Kazue Kato ! Audition Kaze ! Bah... Je vais pas trop en parler parce que c'est une suite de manga ! Mais j'aime beaucoup ! J'aime toujours autant ! J'aime toujours autant les personnages, l'ambiance, tout ça ! Les dessins ! Euh... C'est très euh... Mouvementé, très énergique ! Donc j'aime beaucoup ! Et on en apprend toujours un petit peu plus sur euh... Et bien... Le début des Exorcistes ! Ce qui s'est passé ! Certains démons ! Tout ça ! Donc c'est vraiment pas mal ! Et j'ai même préféré au tome 4 ! Le tome 4 c'était... Ils avaient une sorte... De... Comment dire ? D'examen en fait ! Puisqu'ils sont à l'école pour devenir Exorciste ! Et c'était une sorte d'examen ! Donc je l'avais bien aimé en lui-même le truc ! Mais en même temps il s'était pas passé grand chose ! Ça avait pas fait avancer l'aventure ! Donc voilà ! Euh... Et là on avance encore un peu ! Donc j'ai pris le... Dans le 7-5, j'ai pris le 6 avec moi ! Le 7 j'ai laissé chez moi ! Mais si je commence The Lying Game ! Je pense que les mangas pour le moment je l'ai laissé de côté ! J'ai laissé une fois du coup revenu chez moi ! Et évidemment il faut quand même que je retrouve ma liseuse ! C'est important ! Et oui je suis encore en belle tenue aujourd'hui ! Je vous avoue que il fait... Enfin vous avez vu les tomates bouger ! Et les fraises, les feuilles des fraises bouger tout à l'heure ! Il fait un temps... Je vais pas dire merdique ! Euh... Parce qu'il fait pas non plus trop dégueulasse ! Il y a plus cette nuit on l'a vu ! Mais ce matin bon si on a été promener le chien On a vite fait demi-tour ! Euh... Parce que j'avais les lunettes pleines de pluie ! Mais c'était pas la grosse pluie qui... 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 Qui pleuvait si ça se dit ! Qui tombait ! C'est vraiment quelque chose de très très fin ! Mais qui est extrêmement chiant ! Voilà ! Et puis on voulait pas que le chien il soit mouillé non plus ! Donc on est vite rentré ! Et euh... Là j'ai demandé à mon copain ! Bon moi je vais filmer un peu mon vlog ! Et ensuite on va promener le chien ! Mais il était en mode... Je suis pas très chaud ! Pour aller promener le chien ! Ouais mais enfin bon ! C'est ces derniers jours avec nous ! Petit toutou ! Donc moi je dois quand même me sortir un petit peu ! Donc on va quand même aller faire un tour ! Je vais essayer de lui faire bouger ses fesses ! Euh... Mais en même temps c'est vrai que moi-même je suis fatiguée depuis ce matin ! Euh... Vers euh... C'était quelle heure ? Vers 11h ! J'avais l'impression que je commençais un peu à trembler ! Et tout ça je sais pas ! Je me sentais comme si mon corps et en même temps ma tête ! Tout était fatigué ! Tout était épuisé ! Alors que ben... On a rien fait de spécial quoi ! Euh... Comme d'habitude on a promené le chien deux fois hier ! Enfin j'ai lu ! J'ai rien fait de spécial ! J'ai pas fait la... J'ai pas fait la Nuba quoi ! Donc je sais pas ! Mon corps à ce coup j'ai l'impression qu'il était genre hyper hyper fatigué ! Et là je le ressens encore un petit peu ! Je me sens un peu fatiguée ! Donc je pense qu'on va se coucher tôt ! Euh... Ce soir ! C'est vrai qu'hier on a fini un peu tard ! On a regardé Shutter Island ! Euh... Je voulais que mon copain le voie parce que c'est un film que j'aime beaucoup ! Et que j'avais adoré, adoré ! Euh... Le livre, le bouquin est vraiment super ! Il est énorme, il est génial ! Si vous avez pas lu Shutter Island ! Allez-y ! Si vous aimez les... Les bouquins à suspense, les thrillers et les fins renversantes ! Il faut lire Shutter Island ! De Nathléans ! C'est obligé ! Voilà ! Euh... Du coup oui il l'a beaucoup aimé ! Donc je suis contente parce que lui il aime bien les films ! Je... Franchement là dessus il est un peu... C'est fort cliché garçon ! Hein vous voyez ! Où il lui faut des films d'action et tout de pas trop... Ne pas trop réfléchir ! Il est pas teubé hein je fais ! Dans les films je vous jure c'est très compliqué pour tous les deux ! Parce que moi j'aime bien quand même les films où il faut réfléchir ! J'aime beaucoup les thrillers tout ça ! Euh... Mais c'est vrai qu'on avait regardé Fargo ensemble la saison 1 ! Il avait beaucoup aimé ! Et euh bon bah il y avait quand même aussi de l'action en même temps ! Puisqu'il y a des tueurs à gage tout ça ! Mais euh... Fallait quand même réfléchir un peu ! C'était pas non plus que... C'était un petit peu thriller suspense ! Et euh... Mais oui bon euh... Il l'a aimé chez Thoraland et du coup c'est bien ! Euh... Du coup je sais pas ce soir ! On a fini également ! On a regardé tout à l'heure le dernier épisode de euh... Je viens m'en souvenir ! Il y a une dreadful euh... City of Angels ! Euh... C'est vraiment... C'était vraiment pas mal ! C'était vraiment bien ! Il y a certains moments où bon... J'ai quand même pris mon portable j'ai fait d'autres trucs parce que euh... Il y a certains personnages que j'aime moi ! Par exemple le frère... Euh... Le petit frère de... Thiago donc... Qui s'appelle euh... Mathéo ! Je lui ai dit... Ouais toi t'es pas fait de chute hein ! Donc bon euh... Je l'ai un peu moins aimé ! Je crois que c'était lui ! C'était bof ! Et du coup oui c'était... C'était une très très bonne saison ! Euh... Bon on attend du coup la suite tranquillou ! Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver la saison 2 ! Euh... En français mais du coup pareil je pense que je dois regarder en... En sous-titré euh... Euh... Ben la dernière saison euh... De murder ! Donc la saison 6 si je me trompe pas ! Euh... Je l'attends avec impatience ! On me souviens plus trop 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 de comment c'était fini la 5 ! Mais c'est une série que j'adore énormément ! Euh... 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 Donc là j'attends quand même d'avoir sur Netflix ! Mais euh... Pareil si... Si... Parce que bon j'ai d'autres choses à regarder ! Mais bon si ça tarde à venir genre d'ici la fin d'année pour le doublage français ! Pareil je regarderai euh... Je regarderai en sous-titré ! Ça me dérangera pas je pense ! C'est une série que j'aime beaucoup ! Donc voilà ! Euh... 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 Donc voilà ! Euh... 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 C'est l'appartement dans ma petite chambre ! On verra ! C'est une vieille camionnette en plus ! Bon bah un dernier jour ! Du coup c'est le moment rangement et nettoyage ! Donc là je suis dans la salle de bain ! Je suis la chargée de l'étage ! Mon copain fait le bas ! Il fait la vaisselle en ce moment ! Ensuite il va aspirer ! Moi j'ai pris l'aspirateur ! Et puis voilà ! On va peut-être revenir comme je disais euh... Euh... Peut-être dans une semaine environ ! Je suis peut-être juste pour le week-end on va voir ! Euh... Euh... Parce que je filme à la droite et je fais tout tomber ! Voilà ! Non parce que ça fait quand même des... Il y a des sortes de traces là comme ça ! Et c'est horrible ! Oui vous voyez mes pieds ! Et j'aime pas ! Du coup je veux partir que ce soit quand même un minimum net ! Euh... Et pas trop dégueulasse ! C'est comme ça qu'on en reviendra ! On aura juste à... Mes sourcils c'est de la merde ! On aura juste à repasser un petit coup d'aspi ! Tranquillou pour nettoyer la maison avant que ma maman revienne de vacances ! Ecoutez je viens de rentrer chez moi ! Euh... Bizarrement je vous le cache pas que quand j'ai quitté le chien euh... J'avais une petite boule là comme ça ! De le laisser ! Euh... Mais bon il nous a dit au revoir ! Tout ça il est parti dans le jardin ! Il était content ! Donc bon bah... C'est tout ! On lui a laissé de l'eau du coup des croquettes tout ça ! Et du coup l'amie de ma mère va venir s'en occuper ! Donc bon ! Ça me soulage un peu ! Et puis bah j'espère pouvoir du coup y retourner euh... Dans une semaine ! Voilà ! Ça me fera un petit peu du bien ! Donc on va clôturer écouter ce vlog ici ! Vous savez que ça fait bizarre de rentrer dans mon appartenant maintenant ! J'ai l'impression d'être genre étrangère alors que ça fait genre une semaine et trois jours que je suis pas là en fait ! C'est trop bizarre ! Euh... Donc voilà je vais clôturer le vlog ici parce que sinon il va être beaucoup beaucoup trop long par rapport à ce que je voudrais ! Donc voilà j'espère que ça vous aura plu ! Mon petit séjour à la campagne vous aura plu ! Vous m'avez un peu accompagnée ! Bon... On a fait quelques sorties mais au bout d'un moment c'est quand même toujours la même chose ! On voulait pas trop trop filmer non plus ça ! Et donc voilà ! Nous voici ! Donc à la fin de ce vlog je vous fais de gros bisous ! N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air ! Euh... Bah pour les stats c'est toujours mieux ! Pour l'algorithme de Youtube je suis heureuse que vous êtes dans tous les sens mais vous êtes sur ma main ! En tout cas je vous souhaite aussi de bonnes lectures ! Et euh... Comme on est dimanche et ben un bon dimanche même si vous vous aurez le truc mardi ! Mais c'est pas grave ! Je vous fais des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz